Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT de OpenAI, une fonctionnalité qui permet de partager des images avec ChatGPT. Alors je vous montre comment l'utiliser et après on fait des tests. Notez bien qu'il vous faut ChatGPT+, donc la version payante de ChatGPT de OpenAI. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça je sais que vous aimez ce type de vidéo et donc moi j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment je continuerai à faire des vidéos que j'aime mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Alors il y a environ un mois, OpenAI a sorti cet article de blog où il explique que ChatGPT pourrait maintenant voir, entendre et parler. Alors on n'est pas encore arrivé là mais il arrive maintenant à voir ici Chat About Images. Donc c'est cette fonctionnalité qu'ils ont sorti. D'accord ? C'est ça qu'ils ont réussi à faire en sorte que maintenant ChatGPT puisse analyser des images. Donc je suis sur ChatGPT de OpenAI. Je vais utiliser la fonctionnalité ChatGPT 4 et donc ChatGPT plus. Alors ici on envoie des messages et sur la gauche vous avez maintenant cette icône. Avant ça pouvait être un plus. Maintenant c'est cette icône, une icône d'image. Si on clique dessus on peut choisir des images. Donc je vais prendre une image. Je vais prendre cette image là. Et je vais lui poser une question. Peux-tu me décrire en détail ce qu'il y a sur l'image ? Et donc ChatGPT va analyser cette photo, cette image et va répondre à ma question. Voilà. Donc sa réponse. L'image montre à l'intérieur de la maison probablement une cuisine et une salle de séjour ouverte. Voici quelques détails notables. Nous avons des détails sur la cuisine, la salle à manger, la salle de séjour et d'autres petits détails. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il nous a dit sur cette image. Donc là, le séjour, la cuisine et la salle à manger. Il nous donne des détails sur les lampes, le fait qu'il y a des structures en bois, le fait qu'il y a deux grands canapés en cuir noir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du détail. Vraiment c'est nouveau. C'est incroyable que ChatGPT puisse analyser des images de cette façon là. Maintenant on va aller un petit peu plus loin. Je vais partager avec lui la photo. De chaton. De chat. Et je vais lui poser la question. Combien il y a-t-il de chat dans cette image. Et donc il analyse. Il nous dit qu'il y a trois chatons sur cette image. Donc il a réussi à déterminer. Alors que ça pourrait confondre. C'est ça le problème. Ça pourrait confondre avec les formes en fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo là. Il y a aussi que deux queues que l'on voit. Et nous, en tant qu'être humain, on peut voir le détail du chat noir, du chat en noir. Mais peut-être que la machine ne pourrait pas. Et ChatGPT a réussi. Et donc vraiment c'est une nouveauté. C'est vraiment une réussite de la part d'OpenAI de pouvoir faire ça. On va aller plus loin histoire de tester les limites de cette fonctionnalité. Donc, je vais rajouter une nouvelle image. Je vais prendre celle-là. Et je lui pose la question. Qui a peint cette œuvre ? Il nous donne la réponse. La joconde de Léonard de Vinci. Incroyable. Allons encore plus loin. Peux-tu me donner la recette de ce plat ? Donc, il identifie que c'est des ailes de poulet frites croustillantes. Alors, j'ai pris l'image au hasard. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, je vois que c'est du poulet. Mais lui, il identifie ailes de poulet frites croustillantes. Et il nous donne une recette. Honnêtement, c'est magique. Et je n'ose même pas imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec dans le futur. Regardez la recette qu'il m'a donné. Les détails, les ingrédients, les instructions. Et même une astuce. Concernant les limites de cette fonctionnalité, j'ai essayé de lui donner une photo d'un site web. Et de lui demander de me créer le code pour récupérer ce site web. Il n'a pas pu le faire. Il m'a tout simplement dit que ce n'était pas possible. Alors, d'abord, il m'a expliqué que c'était lié aux droits d'auteur. Donc, je lui ai dit que c'était mon site. À ce moment-là, il m'a dit qu'il n'avait toujours pas la possibilité de le faire. Donc, ça arrive. Mais voilà, il va falloir continuer à être patient. Alors, ChatGPT est allé plus loin. Si on va sur mon téléphone et on ouvre l'application ChatGPT de OpenAI, il faut voir que... Bon, je vais sur ChatGPT4, mais sur GPT4, bien sûr. Et on peut voir que je peux utiliser les images. Regardez les options en bas à gauche. Les deux premières options. Donc, il y a une icône avec un appareil photo, une icône avec les images. Avec une image. Alors, celle du milieu, l'icône avec l'image, ça permet d'importer des photos, comme ce que l'on vient de faire. Mais si vous allez sur l'appareil photo, vous avez la possibilité de prendre des photos. Donc, vous prenez une photo et après, vous pouvez l'envoyer à ChatGPT. Et vous pouvez lui poser une question sur cette photo, cette image. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour qu'il y avait à apprécier, c'est des questions scellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.